Jean-Paul Mancel est dans les Clémentines depuis 30 ans. Bonjour Rachid, ça va ? Ça va ? Bonjour, ça va ? C'est mouillé ce matin ? Mais cette récolte a une saveur particulière, c'est sa dernière en tant que chef d'exploitation. A la fin du mois, il prendra sa retraite. Le cœur léger, il a trouvé quelqu'un de confiance pour lui succéder. C'est mon Jean qui va me succéder. Il a passé son diplôme agricole pour pouvoir s'installer comme jeune agriculteur. Et dans les deux ans, ils vont revenir en Corse pour s'installer avec ma fille. C'est un soulagement pour vous ce choix-là ? C'est un grand soulagement parce que c'est eux qui l'ont décidé tout seuls. Et un jour, ils m'ont annoncé qu'ils avaient vraiment envie de revenir en Corse. Et franchement, je suis vraiment heureux. La transmission de ces 21 hectares, dont 14 de Clémentinier, n'était pourtant pas évidente. Il y a cinq ans, l'agriculteur nous avait confié s'inquiéter pour l'avenir de l'exploitation créée par son père. Je me pose la question de savoir comment je vais faire pour une reprise éventuelle de cette exploitation. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de piste. Depuis, la piste familiale s'est imposée comme une évidence et pas seulement chez les Manselles. La bonne image comme la prospérité de la filière Clémentine ont porté leurs fruits. C'est une production qui marche bien, qui nourrit son homme, je dirais, et qui permet de vivre de son travail. Donc c'est devenu vraiment un intérêt pour les enfants, des exploitants. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout un problème parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'installent. Et même des producteurs qui ne sont pas du tout à l'âge de la retraite commencent à installer leurs enfants. Garçons et filles, c'est ça qui est formidable. C'est qu'il y a pratiquement plus de filles qui s'installent que de garçons. Dans la plaine, une trentaine d'exploitations seraient ainsi en train de changer de main sans quitter le giron familial. Grâce au choix de la qualité couronnée en 2017 par l'IGP et l'indication géographique protégée, grâce aussi à la structuration de la filière, la Clémentine est aujourd'hui le deuxième secteur d'activité agricole de Corse en volume et en chiffre d'affaires derrière le vin.